Musique Plus tu as un bon comportement, plus tu t'élèves. Et plus tu deviens aimé, aimé des hommes, mais aimé de Dieu. Et le message de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une invitation au bon comportement. C'est le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous invite à acquérir les plus nobles caractères. Au point où, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a voulu résumer l'objectif de sa mission. Il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, je n'ai été envoyé que pour parfaire les bons caractères. Voilà le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment est-ce qu'il résume ces 23 années de prophéties. Il dit, j'ai été envoyé. Le but de ma transmission, le but de ma transmission, c'est de compléter, de parfaire chez les hommes et les femmes le bon comportement. Et pourquoi c'est si important d'avoir un bon comportement ? Parce que, mes très chers frères et sœurs, le bon comportement, c'est un langage qui est universel. C'est un langage qui n'a pas de frontières. C'est un langage commun. C'est un langage qui est apprécié de tous. Et le bon comportement, obtenir les bons caractères, le bon comportement, mes très chers frères et sœurs, ce n'est pas quelque chose qui demande de grand diplôme. Ce n'est pas quelque chose qui demande de grande connaissance. Mais, mes très chers frères et sœurs, le bon comportement, il demande un cœur. Il demande d'avoir un bon cœur. Parce que ce bon comportement, il va directement toucher les cœurs. Le bon comportement, il a un impact sur le cœur des gens. Plus que des heures et des heures de prêche, plus que des heures et des heures de conférence, le bon comportement, il touche les autres. Et alors, le bon comportement, ce n'est pas une propriété des musulmans. On trouve des non-musulmans avec de nombreuses qualités, avec de grands caractères. Mais, nous, en tant que musulmans, Eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous invite, nous motive, nous pousse à nous élever, à nous dépasser pour atteindre les meilleurs caractères. Et d'ailleurs, c'est le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, pour justement nous motiver à l'acquisition du bon comportement. Il nous dit, Celui parmi vous que j'aime le plus, Ah, écoute avec moi ce hadith. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous parler. Tous, qui sommes ici, nous aimons, c'est le Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Mais le Rasulullah, il te dit maintenant, si toi, tu veux que je t'aime, il dit, celui que j'aime le plus parmi vous, et celui qui sera le plus proche de moi le jour de la résurrection. Parce que, c'est le Rasulullah, il nous aime, c'est le Rasulullah. Mais il dit, celui que j'aime le plus parmi vous, et celui qui sera le plus proche de moi le jour de la résurrection, c'est celui d'entre vous qui a le meilleur des comportements. Alors, quand on parle de bon comportement, le bon comportement, mes chers frères et sœurs, c'est quelque chose qui est très large. La miséricorde, ça fait partie du bon comportement. Le pardon, ça fait partie du bon comportement. La générosité, ça fait partie du bon comportement. Mais il y a une qualité, un caractère qui englobe tout ça, qui est l'origine de tous ces comportements, de toutes ces qualités. C'est ce qu'on appelle en arabe un cidr, un cidr, l'honnêteté, la véracité, être véridique. C'est de cette qualité-là que vont découler toutes les autres qualités du bon comportement. Ayuhal mouminou l'oumouminat, les cidq fada il a azimah. Yatachassal biha l'abdu as-sadiq fi ddunya wa fi l'akhira. Yani, auwala, fi ddunya. Yanalu l'abdu bi sababiha, yani bi sabab sitq. Al-barakah wal-qabool wal-salah. C'est ce qu'il yurt fi ddunya. Wafi l'akhira, l'ahjr l'azim wa thwab l'azim l'an Allah tbarek wa ta'ala j'a'la mertabat sindyqin mubashrata bada mertabat nabiyin wa j'a'la l'hom m'in l'mun'am m'aliyhim f'kala ta'ala wa-man yut'i l'ah wa-r'as-ul f'aulahik ma'al-lathina an'am Allah wa'aliyhim wa-man yut'i and Merci. قوله وحديثه فقال تعالى وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ وقال وَمَنْ أَسْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا الصدق صفة من صفة الله وكذلك الصدق صفة من صفة الأنبياء الله سبحانه وتعالى وصف في القرآن الكريم الأنبياء والمرسلين بالصدق يعني الأنبياء والمرسلين عندهم à صفة كثيرة ولكن Allah s'abt ma s'abt 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 et m'ad l'anbiye بهذه la s'abt s'abt re m'ad 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 صادق الوعدي وكان رسولا نبيا ويقول في شأن إدريس عليه السلام واذكر في الكتاب إدريسا إنه كان صديقا نبيا أما في حق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله تعلمون أنه اشتهر صلى الله عليه وسلم بأفضل الأخلاق وأسكاء وعرف بأنبل الصفات وأرقاها وبرغ صلى الله عليه وسلم في كل صفة حسنة غايتها ومنتهاها ولكن الصدق الصدق والأمانة كانت علما على النبي صلى الله عليه وسلم فهو بين الأصدقاء والأعداء بسدق موسوفون وبي صدق الامين مشهورون ومعرفون صلى الله عليه وسلم ومعرفون صلى الله عليه وسلم 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 STEM صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم Ils ont d'énormes qualités, ils ont d'immenses caractères, de nobles caractères. Mais Allah, pour nous montrer l'importance de cette qualité de la véracité, eh bien, il choisit de les vanter par ce caractère. Et il nous dit dans la Sourate Maryam, et mentionne dans le livre Abraham, et mentionne dans le livre Abraham, c'était un très véridique et un prophète. Il dit également, rappelle aussi dans le livre, l'histoire d'Ismaël, qu'il était véridique dans ses propos. Il était véridique dans ses promesses, et c'était un messager et un prophète. Et au sujet du prophète Idriss, Allah nous dit, et rappelle Idriss dans le livre, certes, il était un homme véridique et un prophète. Allah est véridique, sa parole est véridique, ses prophètes sont véridiques, et c'est le Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, celui à qui Allah a donné le plus sublime des comportements. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait le meilleur des comportements, qui excellait dans les nobles caractères, il fut appelé le véridique et le digne de confiance. Et ça, d'ailleurs, même avant la prophétie, les gens connaissaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa véracité, pour son honnêteté. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était véridique, il était honnête avec ceux qu'il aimait, mais même avec ceux qui le combattaient, combattaient, au point que même ceux qui passaient leur temps à le calomnier, ils ne pouvaient que reconnaître cette qualité au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les gens combattaient Rasulullah, ils passaient leur temps à dénier le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils ne pouvaient pas dire autre chose que le fait qu'il était véridique. Et peu importe qui était en face de lui, peu importe qui l'avait en face de lui, s'il n'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa ligne de conduite, elle ne change pas. S'il n'a Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, peu importe qui est en face de lui, eh bien lui, il était un défenseur de la vérité. Et tout chez lui était véridique, tout chez lui était honnêteté. «Aqulu ma t'esma'un, wa astaghfirullahi wa li wa la kum wa la jamea'a al-muslimin, amin, walhamdulillahi rabbil alayhi wa sallam. Allahumma sallam. Allahumma sallam. Allahumma sallam. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alayhi wa sallam. Wa salatu wa salamu ala seyidil mursaleen. Le Nabi Al-Amin, Allahumma salli alayhi, wa ala alihi wa sahbihi ajma'i, ettabi'in, wa man tabi'ahum b'ihsani, wa imani, ila yawm al-deen. Arbadi Allah, l'aqad zara' al-Nabi wa sallallahu alayhi wa sallam, hubba siddqi, fi nufus ahat zaman'i huwafadihi, wafi nufus muslimi. Wahan ookbar delil ala dheli, немa s' посloé el- 새�olfa al-Hasn ibn Ali, radiested Allah'o hang дис оз. Pandora u hetaliwaf am tera. MAH haf Boxham min rsul geld salallahu alhousem. El-HasN ibn Ali. Ar ر에 kam, yani, kami, no kon Pal palabras'i ni rsula wa sallam. wat cope recommende i en speaker number his sonata nilık wa sallam. Wala kit jajan de huaCL, et lui dit qu'il yrit une autre chose à l'établir de l'alien pendant ces ans et pour ces profilés Et ce sont les mots qui sont en disque. En ce moment, il m'a dit ? Prends cela, c'est un mot d'abri, c'est un mot d'abri, c'est un mot d'abri pour vous dire, c'est une vie où il n'a pas d'abri, c'est un mot d'abri. C'est un gros débat pour l'enseignir à l'abri. Voici la réforme de l'Islam. C'est une vraie de l'aslam. Fait le Fait Céline Qu'ici qu'elle ne dé guidera Freundable tel xie етров 10 mais aussi, on a conféter le Quéran. Il y a des ayats qui ont dit qu'on se déroule à la fin de la fin de la fin de la fin. Allah s'ham Al-Fatiha. Il dit qu'elle veut manger du mot. Et puis que la victoire de son père, 했던 par oldu à верх, et il dit. entendu il dit quel 들 medit 접On, il yisait quelques Mary. Ce n'est pas petits àuments. Mon couple$t est mangé dans sa gueule. Même quelqu'un n'est pas sucré. L'homme est qu'il y a le bonheur. Très chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alaihi wa sallam, il n'a cessé d'enseigner aux membres de sa famille et à l'ensemble des musulmans, la véracité, l'honnêteté être honnête dans toute situation au point où lorsqu'on interroge Hassan Ibn Ali Hassan Ibn Ali c'est le petit fils de Sina Rasulullah il a entendu du prophète combien de paroles combien est-ce qu'il a observé le prophète mais un jour on lui a demandé à Hassan Ibn Ali on lui a dit qu'est-ce que tu as retenu du prophète et il va dire j'ai retenu du prophète la parole suivante détourne-toi de ce qui te fait douter pour t'en tenir à ce qui ne te fait pas douter certes l'honnêteté est une source de quiétude et le mensonge une source d'intrigue voilà le résumé de ce que Hassan Ibn Ali a pu apprendre chez le prophète parce que le message de l'islam le message de notre prophète c'est un appel à l'honnêteté c'est un appel à la véracité et tout comme le Coran fait l'éloge de la véracité et des véridiques il nous met en garde contre le mensonge dans le Coran Allah fait le parallèle entre le mensonge et le fait de ne pas croire le mensonge c'est une barrière entre nous et la guidée Allah nous dit Allah ne fait pas parvenir à la guider ceux qui ne cessent de mentir et ceux qui dépassent les limites mais très chers frères et sœurs il ne faut pas prendre le mensonge à la légère parfois on se dit bon c'est pas grave c'est un petit mensonge mais un mensonge il en amène un autre le mensonge il amène le mensonge et puis encore un autre jusqu'à ce que on n'arrive même plus à différencier soi-même le vrai du faux mais un jour ou l'autre mes très chers frères et sœurs la vérité elle finit toujours par éclater et on est démasqué si on n'est pas démasqué dans ce bas monde on est démasqué le jour de la résurrection et ensuite on est connu comme étant un menteur Ibn Mus'ud il nous dit le prophète certes la véracité mène vers la piété et certes la piété mène au paradis et un homme ne cesse d'être véridique jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un véridique et certes le mensonge mène vers la perversion et certes la perversion mène vers l'enfer et un homme ne cesse de mentir jusqu'à ce qu'il soit écrit comme étant un menteur ce message aujourd'hui c'est de nous attacher à la véracité à être des gens honnêtes à être des gens honnêtes dans toute situation dans tout moment et avec toute personne parce que c'est ainsi qu'on va être connu chez les habitants de la terre chez les habitants des cieux et chez Allah Allah azzawajal Sous-titrage ST' 501